Bonjour mes chers Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. J'espère également que vous commencez votre mois d'octobre de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour vous, les Verseaux. Alors bienvenue à vous, bienvenue à tous les autres signes également. Donc toujours avant de commencer le tirage, je vous rappelle que c'est important d'aller voir les tirages de votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour obtenir un complément d'information à ce tirage-ci, vu que c'est un tirage général. Et donc tout le monde ne peut pas se sentir concerné en tout point. Donc allez chercher des informations où vous le pouvez, c'est gratuit. Je vous rappelle également toujours avec ma petite clé de la destinée, de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler de toujours, toujours garder votre pouvoir personnel sur une situation qui est décrite ici. Et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez, d'accord? Alors on y va tout de suite. D'abord, vous avez vu, c'est un peu différent des autres fois, donc je vous explique. On a le tirage vraiment général ici, l'énergie dans laquelle on évolue. Et on va parler ici, avec ce tas de la vie active, la vie sociale. De ce côté-ci, on a la vie professionnelle. Ici, on va parler des couples et des célibataires de ce côté-ci. Voilà. Alors on y va tout de suite pour savoir dans quelle énergie vous évoluez ce mois-ci, ou dans quelle énergie vous devriez évoluer ce mois-ci. Alors, d'abord avec la carte de l'oracle de l'énergie. Wow! Vous avez la belle carte du ying et du yang. Très belle carte. C'est une carte, en fait, qui vous dit ce mois-ci. Alors, comment je la ressens ce mois-ci pour vous? C'est de prendre un temps, en fait, ce mois-ci pour réfléchir, ou pour ressentir plutôt dans quelle énergie vous vous sentez. Parce qu'ici, cette carte-là, elle vient nous parler un peu de rechercher un certain équilibre, d'accord, entre le ying et entre le yang. Le ying étant une énergie beaucoup plus réceptive, beaucoup plus intuitive, et le yang étant une énergie beaucoup plus concrète, beaucoup plus dans l'action. Alors, comment vous vous sentez actuellement dans ce mois-ci? Dans quelle énergie vous vous sentez? Et une fois que ça s'est déterminé, c'est de voir, est-ce que cette énergie-là, elle vous sert pour ce que vous voulez accomplir dans votre vie actuellement? Si elle vous sert partiellement, il faut aller chercher l'équilibre avec l'autre énergie également, de faire comme un mix des deux énergies. Par exemple, vous voulez démarrer une entreprise, ça vous demande des actions concrètes, mais vous vous sentez beaucoup plus ce mois-ci dans l'énergie du ying, qui est l'énergie de l'intuition, l'énergie de la réceptivité, de l'écoute de soi. Voyez-vous, vous êtes plus dans une énergie passive, alors que ce qu'on vous demande, ce que la vie vous demande pour pouvoir accomplir votre projet, c'est d'être aussi dans l'énergie du ying, dans l'énergie de l'action, de mettre des choses en place. Voyez-vous? Donc, c'est d'aller chercher cet équilibre pour pouvoir, oui, réfléchir à ce que vous voulez accomplir, accomplir, oui, avoir des idées ou nourrir des idées, mais il faut aussi les mettre en application, sinon tout ça va rester à plat. Il n'y a rien qui va se manifester dans la matière, d'accord? Donc, c'est vraiment recherche d'équilibre ce mois-ci, entre votre intuition, votre écoute, votre réceptivité et le fait de mettre des choses en place et de passer à l'action. Donc, on garde cette carte-là en tête pendant votre tirage. Donc, on y va maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dans quelle énergie ou plutôt, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ce mois-ci? D'abord, avant de commencer, les tirages plus spécifiques. Donc, vous avez d'abord la carte du 6 d'épée, la carte de l'as de denier et la carte du chevalier de coupe. OK, de très belles cartes. Alors, ce que je ressens pour vous ce mois-ci, mes chers Verseaux, c'est que, je vais dire pour nous, parce que vous savez, je suis Verseaux aussi. Ce que je ressens pour nous, en fait, ce mois-ci, c'est que c'est comme si on a envie d'apporter un certain changement dans notre vie. On a envie d'apporter du changement, pas seulement au niveau concret, si je peux dire, mais peut-être aussi au niveau de nos valeurs, au niveau de nos pensées. Avec le 6 d'épée, c'est comme si on veut aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux horizons, mais ce n'est pas nécessairement de couper complètement avec nos valeurs profondes, mais c'est-à-dire peut-être de revisiter nos valeurs. Est-ce que les valeurs qu'on nous a inculquées depuis la tendre enfance, par exemple, est-ce que ces valeurs-là nous servent encore? Est-ce que ça répond vraiment à ce que nous, on croit, à ce que nous, on pense réellement? Donc, c'est un peu, j'ai l'impression un peu que ce mois-ci, on est en train de réfléchir à ça. On a besoin de faire le tri un peu dans nos pensées, de faire le tri dans nos valeurs, et pour pouvoir aller vers quelque chose qu'on souhaite voir se réaliser dans notre vie. On a besoin de changement, on a besoin d'évoluer, on a besoin d'aller vers quelque chose, vers ailleurs, en fait. D'accord? Pardon. Et peut-être que ce mois-ci, vous allez trouver ça un peu difficile de faire ça, parce que, vous savez, quand on a des valeurs qui nous ont été inculquées, par exemple, on y tient un peu, pas nécessairement par croyance, mais parce que c'est la tradition, parce que c'est la façon de faire, parce qu'on a été éduquées comme ça. Et ça, c'est difficile à changer. C'est difficile d'avoir un objectif, et pour atteindre cet objectif-là, de se voir obligé de changer certaines valeurs. Donc, c'est pas facile, mais on nous dit ici, avec le tarot, qu'on a le potentiel, on a beaucoup de potentiel, on a des ressources aussi pour y arriver. On a peut-être aussi quelqu'un qui s'en vient vers nous pour nous offrir, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à grandir, pour nous aider à atteindre nos objectifs. Quelqu'un qui va nous apporter son aide, ses ressources, ses connaissances. Et c'est quelqu'un, probablement, avec le chevalier d'un couple, qui a beaucoup d'amour ou d'affection pour vous. D'accord? C'est quelqu'un qui vous soutient, qui va vous soutenir, qui va être présent, qui est assez... Sur qui vous pouvez un peu compter, mais vous pouvez compter sur cette personne-là parce qu'elle a un amour inconditionnel pour vous. D'accord? Pas nécessairement que c'est cette personne-là qui va vous aider à accomplir les choses, mais elle va vous soutenir, en tout cas, par son amour, par son affection dans votre vie. D'accord? On peut peut-être aussi, même si on est dans le tirage général, on peut nous parler quand même un peu au niveau amoureux. Pour certaines personnes, ça peut vous parler. C'est peut-être quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui a nourri des sentiments pour vous depuis un certain temps et qui vient vous proposer son amour, son soutien. Et peut-être que vous, ça vient un peu choquer vos valeurs un peu parce que ce n'est peut-être pas une personne à laquelle vous auriez réfléchi pour être en couple. Alors, je dis ça comme ça parce que c'est ce que je vois, mais prenez ce qui colle à vous. C'est vraiment, ça peut être deux scénarios complètement différents. Donc, voilà. Alors, c'est ce que je vois dans le tirage général ici pour vous. On va retirer, retourner les cartes supplémentaires pour voir qu'est-ce qu'on veut nous apporter de plus comme information par rapport à ça. Mais l'important à retenir, c'est vraiment le fait de revisiter vos valeurs, d'accepter, d'être soutenu, d'être aidé, d'être aimé inconditionnellement. Il y a vraiment ce beau potentiel ici au niveau du soutien et de l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? Oh, on a la carte du retour. Alors, la carte du retour, elle peut nous parler de quelqu'un qui revient dans votre vie ou d'une situation qui se répète, par exemple, dans votre vie. D'accord? Donc, on va essayer de voir avec les autres cartes. Mais si, par exemple, c'est quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, mais on a ici un peu cette explication où on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, qui revient dans votre vie, mais peut-être que ça vient choquer un peu vos valeurs. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait ouvert ou ouverte à accueillir cette personne-là, en tout cas de la façon dont cette personne-là souhaite, parce que ça vient un peu choquer vos valeurs. D'accord? Mais on nous parle quand même que c'est une offre positive. D'accord? Bien, regardez. Vous avez la carte de l'amitié. Alors, pour moi, la carte de l'amitié, elle se présente ici pour vous dire tout simplement que c'est peut-être justement une personne de votre passé, un ami ou une amie qui revient dans votre vie et qui vient peut-être vous déclarer sa flamme, vous déclarer son amour. Et ça choque vos valeurs parce que vous, pour vous, quand vous êtes ami avec quelqu'un, il n'y a pas nécessairement la place ou la possibilité de former un couple avec cette personne-là. Donc, ça choque un peu vos valeurs. Ça peut être un ami ou une amie, par exemple, qui était en couple avec votre ami. Et là, ça vient choquer vos valeurs parce que cette personne-là n'est plus en couple avec votre ami et vous propose de former un couple avec vous. Ça peut être ce genre de situation. Donc, j'essaie de mettre plusieurs scénarios pour que ça puisse toucher plus de personnes possibles. Mais adaptez quand même le tirage à votre vie. Quelqu'un qui revient de votre passé, pour qui vous n'aviez jamais pensé avoir des sentiments, peut-être que là, il y a quelque chose qui pourrait peut-être se développer. Et puis, effectivement, quelque chose pourrait effectivement se développer. Regardez, vous avez la fusion. Alors, pour moi, c'est une possibilité. Donc, c'est une offre, une opportunité. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vient vous offrir de former un couple peut-être avec cette personne-là. Mais au-delà du couple, on peut nous parler aussi au niveau professionnel. Ça peut être quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie beaucoup, tout simplement. Pas nécessairement qu'il y a des sentiments, mais qui vous apprécie et qui voudrait former une équipe avec vous, qui voudrait peut-être créer une entreprise avec vous, voyez-vous, faire une association avec vous. Donc, quelqu'un de votre passé qui revient pour vous offrir quelque chose, mais qui a de bonnes intentions envers vous. Alors, voilà pour le général. On va aller maintenant dans la vie active, la vie sociale, de quoi on veut nous parler. Alors, d'abord, avec le petit Lenormand, de quoi on veut, vous avez la belle carte du trèfle. Donc, encore une fois, ce mois-ci, vraiment, soyez à l'affût des opportunités. Vous avez des opportunités, vous avez de la chance, ce mois-ci particulièrement. Alors, profitez de ce qui passe, surtout si votre objectif est d'apporter des changements dans votre vie. Surtout si vous voulez grandir, si vous voulez évoluer au niveau de vos pensées, de vos idées. Acceptez certaines offres, acceptez les offres qui vous semblent bonnes pour vous. D'accord? Donc, soyez à l'affût de ce qui se présente à vous, parce que ce mois-ci particulièrement, il y a de la chance qui apparaît pour vous. Il y a des opportunités. Très belle carte. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Bon, on a la reine de bâton. Ouh! On a le monde. Et on a le 2 d'épée. Bon, alors, ce que je ressens ici par rapport à ces cartes-là et notre carte du trèfle, vous êtes une personne charismatique, vous êtes une personne qui attirez les gens autour de vous. Vous êtes une belle personne, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et avec la carte du monde, pour moi, c'est comme si on reconnaît cette belle personne que vous êtes. On voit en vous les qualités. On voit en vous votre potentiel. On voit ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez créer aussi. On sent votre énergie, on sent votre flamme, on sent votre intérêt. On sent que vous êtes une personne qui est capable d'accomplir des choses. Et on a envie de se rapprocher de vous. On a envie de vous offrir des associations. On a envie de fusionner, oui, je dirais bien, de fusionner avec vous. Alors que vous, vous êtes plutôt dans une énergie où vous hésitez encore. Vous avez du mal à sortir de vos pensées. Vous êtes dans un conflit intérieur. Vous ne savez pas si vous devez déroger à vos valeurs premières pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vraiment aller vers où vous voulez aller. Qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de vous? Rappelez-vous la carte du yin et du yang. C'est bien de rêver, c'est bien de penser, c'est bien de projeter des choses, mais il faut aussi être dans l'action. Et quand il y a des opportunités qui se présentent à nous, bien, il faut savoir les saisir, d'accord? Alors ici, le conflit intérieur, c'est ça. C'est un choc de valeur, j'ai l'impression ici, qui se fait pour vous. Et vous avez du mal à juste vous abandonner à ce qui se présente à vous, tout simplement. Alors qu'autour de vous, on voit vraiment la personne que vous êtes et ce que vous pouvez apporter. Alors essayez, mes chers amis, de ne pas couper dans vos valeurs premières, dans vos valeurs auxquelles vous tenez, mais d'apporter des changements qui sont nécessaires à certaines valeurs qui vous empêchent d'aller plus loin dans votre vie, d'accord? Et peut-être que ces personnes-là ou cette personne-là va vous aider à y arriver. Alors, dans le domaine pro, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Mais regardez, on a la carte du cavalier. Encore une fois, dans le domaine professionnel, on vous demande de passer à l'action. La carte du cavalier peut nous parler d'action, mais aussi, elle peut nous parler de nouvelles que vous allez apprendre, d'accord? On va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, mais ça peut nous parler d'action ou ça peut nous parler d'une nouvelle qui s'en vient vers vous au niveau professionnel ici, dans ce cas-ci. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte du cavalier? On a la carte du jugement. On a la carte du neuf de bâton. Et on a la carte du, wow, du deux de coupe. OK. Alors, ce que je comprends ici, c'est que je sens vraiment que certaines personnes d'entre vous avaient envie ou besoin de vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus nécessairement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec le jugement, ça peut nous parler de libération, ça peut nous parler de renouveau, de régénérescence, d'accord? Et on sent ici, avec le neuf de bâton, que vous ressentez une certaine fatigue, un épuisement au niveau professionnel. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de changer les choses. Ça concorde vraiment avec le premier tirage ici. Mais vous avez besoin de changer quelque chose parce qu'on sent que vous vous remettez toujours en question. Mais que le réel problème, en fait, c'est simplement d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes épuisé de faire la même chose. Peut-être que vous êtes épuisé par une situation particulière au niveau professionnel qui est en train de se passer. Peu importe, mais on sent toujours une remise en question. Et ça, ça vous épuise davantage. Il faut vraiment passer à l'action. Si vous avez envie de changement, il faut passer à l'action. Mais ce qui est beau dans cette situation-là, dans ce tirage-là, c'est que vous avez encore une fois une opportunité d'association. Alors, est-ce que c'est un travail indépendant? Est-ce que c'est un travail de salarié? C'est à vous de le déterminer. Mais peu importe, si par exemple, c'est un travail indépendant, on vient vous demander de vous associer avec quelqu'un. D'accord? On l'a vu tout au long du tirage ici. Et si vous êtes salarié, on va peut-être vous proposer un changement de poste. Un changement de poste dans lequel vous allez travailler en équipe avec quelqu'un qui vous apprécie, avec quelqu'un qui va vous aider à trouver ce changement que vous cherchez dans votre vie professionnelle. D'accord? Alors ici, vraiment, un vent de renouveau pour vous. Et là, il faut vraiment être à l'affût de ce qui se présente et passer à l'action. Ne pas avoir peur, ne pas rester dans cette énergie où on se remet toujours en question, mais sans rien mettre en place. D'accord? Il faut vraiment sortir de votre épuisement. C'est-à-dire que pour sortir de votre épuisement, on doit faire un dernier effort pour retrousser ses manches, pardon, et aller vers ce que vous souhaitez ou ce qui va vous animer davantage au niveau professionnel. D'accord? C'est vraiment une prise de conscience ici que vous avez besoin de faire au niveau professionnel, surtout peut-être ce mois-ci. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental. D'abord pour les couples. Alors, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'abord avec le petit le normand? Ouh! D'accord, on a cette carte du Pentacle. Alors, cette carte-là, elle peut nous parler, en fait, je vois peut-être deux situations ici. On peut nous parler de quelqu'un qui ne va pas bien actuellement, qui... Je ne veux pas être dans les histoires de magie nécessairement, mais ici, parfois, avec cette carte-là, on peut nous parler de quelqu'un qui fait peut-être un travail mystique sur vous, en vous concernant. Mais cette carte-là, je la ressens beaucoup plus pour ce tirage, disons, quelqu'un qui nourrit des pensées négatives en ce moment, dans le couple, d'accord? Alors là, vous savez, c'est un tirage général, donc c'est à vous de déterminer de qui on parle, est-ce que c'est de vous, est-ce que c'est de votre conjoint ou conjointe. Les rôles peuvent s'interchanger, d'accord? Alors, quelqu'un qui nourrit des pensées négatives. Qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à... Bien, écoutez, on a la confirmation ici avec la lune. La lune, qui pour moi n'est pas nécessairement négative, mais on peut sentir une certaine forme de troubles émotionnels. On peut sentir peut-être une certaine peur, une certaine crainte. On peut nous parler aussi d'une période de déprime, d'accord? Donc, pour moi, ça vient juste confirmer l'état d'esprit dans lequel un ou l'autre vous évoluez. On a la carte du 7 d'épée, ouf! Et la carte du chevalier d'épée, ok. Alors ici, pour moi, c'est une situation qui n'est pas facile en ce moment pour vous, d'accord? Pour vous, pour votre couple, en tout cas. Une personne qui ne va pas bien, et vous savez, quand on ne va pas bien, souvent, ça se répercute sur les autres. Et souvent, ça peut être vous, comme on dit, si bien en anglais, le punching bag, c'est vous qui recevez les coups. La personne ne va pas bien, elle vous dit toutes sortes de choses négatives, elle vous parle peut-être avec un manque de respect, ou en tout cas, elle vous dit peut-être des vérités, mais ne prend pas la bonne façon de dire les choses, ne dit pas les choses de la bonne façon. Alors, vous allez peut-être vous sentir ce mois-ci trahi, vous allez peut-être vous sentir en manque de quelque chose, vous allez peut-être vous sentir comme si la relation ne peut pas progresser, parce que, justement, vous êtes choqués par les événements, en fait. On a une personne ici qui est un peu vindicative, parce qu'elle ne se sent pas bien, elle rue dans les brancards, elle vous dit des choses difficiles à entendre pour vous, et vous vous sentez trahi, d'accord? C'est peut-être vous qui êtes dans cette situation-là, peut-être l'autre, voyez. Avec la carte de la lune, pour moi, il y a quand même un certain espoir, hein? Tout n'est pas nécessairement fini ici, parce que cette personne-là vit cette problématique. L'important ici, c'est d'essayer de ramener les choses de façon positive. Donc, si vous savez que la personne ne va pas bien, essayez de ne pas prendre les choses trop personnelles. Essayez de lui faire voir que, de façon ferme, que vous méritez le respect d'abord et avant tout, et que ce n'est pas parce qu'elle ne va pas bien que vous allez accepter n'importe quoi. Ça étant dit, déjà étant dit, à ce moment-là, vous pouvez travailler avec la personne pour essayer de trouver qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qui la rend si émotionnelle, qu'est-ce qui lui fait... C'est quoi les craintes, c'est quoi les... C'est peut-être la personne, c'est peut-être l'autre personne qui a peur que vous le trompiez ou que vous la trompiez, par exemple. D'accord? Alors, c'est de mettre à jour ses craintes, ses peurs, et de rassurer la personne par rapport à ça. D'accord? Alors, c'est un travail, c'est sûr que ce n'est pas facile, c'est une période difficile, mais peut-être aussi suggérer, de consulter, par exemple. Consulter, ça peut être simplement momentané pour une problématique du moment, et puis après, on remet les choses en perspective et les choses commencent à s'arranger. D'accord? Donc, c'est une des parties qui est plus difficile d'être en couple, mais c'est aussi une partie... Ça fait partie, en fait, de soutenir son partenaire dans la relation. D'accord? Alors, je vous souhaite beaucoup d'énergie pour ça, hein, beaucoup d'énergie pour passer à travers cette période un peu difficile. Maintenant, pour nous, célibataires, de quoi on veut nous parler? Bon, alors, on a la carte de l'homme, du monsieur, donc, il peut s'agir de vous, de vous-même, il peut s'agir de quelqu'un que vous convoitez ou quelqu'un dans votre entourage. Adapter le tirage à votre situation. Donc, si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme auquel vous pensez. Peu importe, hein, ici, on nous parle d'une personne, en fait. Qu'est-ce que le tarot nous dit? Bon, alors, on a le 4 de coupe, pour commencer. On a le 2 de bâton. Et on a, oh, le valet de denier. OK. Alors, ici, ce que je ressens, c'est, il y a quelqu'un, vous, par exemple, vous êtes, vous avez envie de sortir du célibat. On sent une certaine, une certaine déception, le fait d'être célibataire, une certaine déception, peut-être des relations passées. On s'ennuie. On a envie de vivre une relation de couple. On a envie de bâtir quelque chose avec quelqu'un, mais bâtir quelque chose de solide. Avoir des projets d'avenir. Avoir vraiment une vision. Une vision... On a envie que les deux, on ait la même vision, qu'on ait la même vision de la vie, les mêmes projets d'avenir. On a envie de bâtir quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et on est ici, peut-être, justement, dans cette énergie où on s'ennuie, où on est peut-être ici dans une énergie un peu plus passive, où on s'ennuie, où on ressasse les mauvaises pensées. D'accord? Pourquoi moi, je suis seule? Pourquoi je n'arrive pas à trouver quelqu'un? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi... Voyez-vous, on est un peu... On est en train un peu de se plaindre de notre situation. Alors qu'il y a autour de vous des potentiels. Voyez-vous, avec le monsieur et avec le valet de Denier, il y a du potentiel, il y a des offres, il y a des personnes qui sont autour de vous. Rappelez-vous, au tout début, on a, dans la vie active, on a la chance, on avait le trèfle. Alors c'est la chance, c'est les opportunités qui se présentent à vous. Et ici, on nous le montre encore une fois, même au niveau du sentimental. Si vous êtes célibataire, il y a des opportunités. Mais parce que vous passez peut-être votre temps à vous plaindre ou à... Je ne veux pas être méchante en disant ça, mais des fois, on se complaît un peu dans la situation négative dans laquelle on se trouve. Souvent, on se plaint, on s'ennuie. Bon, au lieu de passer à l'action et d'aller vraiment à la rencontre des gens qui gravitent autour de nous, sortir, aller accepter des invitations, des amis. Alors à ce moment-là, on rencontre des gens, d'accord? Si vraiment votre souci actuel, c'est d'être seul et que vous voulez sortir de la solitude, vous voulez sortir du célibat, bien, commencez par aller voir des gens qui vous entourent, sortir, avoir du plaisir avec des amis et de là, vous allez faire des rencontres, d'accord? Alors, c'est un peu ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci, mes chers Verseaux. Donc, prenez, saisissez les opportunités qui se présentent à vous pour du changement dans votre vie. Tout au long de votre tirage, on nous a parlé de changements positifs qui peuvent arriver pour vous, qui arrivent vers vous, mais c'est à vous de passer à l'action. C'est à vous de mettre les choses en place pour que ça se produise, d'accord? C'est de ne pas rester simplement dans la rêverie. Ce n'est pas simplement de rester dans la passivité ou dans la réceptivité, mais c'est aussi d'utiliser son énergie young pour aller vers, pour mettre des choses en place, pour se mettre en action, d'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers Verseaux, pour ce mois-ci. Ça m'a fait à votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire de quelle façon ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés, d'être présents, d'être à l'écoute et de toujours me soutenir d'une façon quelconque. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Au revoir, mes amis!